La question de Ilan Quel argument il faudrait que je dise à des gens non religieux pour les sensibiliser à la Torah ? Tout dépend de quelle sorte de gens, parce qu'il y a des gens non religieux qui sont croyants en Dieu, il y en a qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, il y en a qui sont anti-religieux, il y en a qui sont proches, ils jeûnent à Kippour, ils ne mangent pas de porc, mais il ne faut pas plus que cela. De qui tu parles ? Des gens qui pensent que la Torah n'est pas forcément vraie, qui pensent que c'est un peu gonflant, que c'est saoulant de faire toute la Torah. Mais ils font Kippour par exemple ? Non. Ils ne font pas Kippour, ils mangent du porc ? Oui. D'accord, ils croient en Dieu ? Oui, ils savent qu'il y a Dieu. Quel Dieu ? Dieu d'Israël ? Non, c'est 18, mais ils font... Donc quel argument utiliser pour les faire revenir à la Torah ? Bon, en gros, l'argument de base que nous utilisons est le suivant. C'est les attaquer. En les critiquant qu'ils sont des croyants. Et que nous, les religieux, au contraire, on n'est pas des croyants. Jusqu'à maintenant, la cassette qui vous est tournée, vous croyez ? Bon. Nous, au contraire, on a des gens qui sont intelligents, cartésiens. Donc on ne croit pas à ces bobards de trucs de Torah. Il faut mettre des fils au bout des habits, des boîtes, le porc, c'est dans le temps, c'était malsain. L'exercité, parce que dans le temps, pour faire du feu, il fallait beaucoup de travail. C'est des arguments bidons, d'accord, qu'ils ont. Ils nous prennent pour des croyants un peu idiots. Leur dire, vous êtes des croyants. Nous, on est des sachants. Où est la nuance ? Très clair. Moi, je peux prouver. Je peux prouver par A+, la façon la plus irréfutable qui soit. D'abord, il y a un cours comme ça sur Internet. D'accord ? La façon la plus irréfutable qui soit. Que la Torah d'origine divine. Toi, tu as des preuves de ce que tu crois ? Prouve. Bon, il faut leur dire, répéter, nous, on a des preuves. Il n'y a aucune preuve. Ils disent, ok, montre-moi des preuves. Tu es vraiment ? Sincèrement, tu lui donnes la cassette, le machin. C'est le mieux. Regarde. Mais sois honnête. Moi, je te les donne, ça me coûte de l'argent, d'accord ? Deux euros, le CD. Je n'en peux aucun, d'accord ? Il faut les graver. Voilà. Il me regarde et donne-moi une réponse. Là, je te donne un coup de poing énorme. Donc, s'il ne veut pas regarder, il dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a des preuves. Mais s'il ne veut absolument pas regarder, tu peux dire, écoute, il y a des trucs quand même qui sont bizarres dans la Torah. Tu dis, par exemple, c'est la preuve des poissons, d'accord ? C'est marqué comme ça. Dans la Torah, c'est marqué qu'un animal marin, pour être cachère, il doit avoir deux signes de pureté. Avoir des écailles et des nageoires. Il y a l'agmara, qui est écrite il y a 1600 ans. Et elle nous dit, c'est la Khoulin, page 61, elle nous dit que chaque poisson qui a des écailles, forcément, il a des nageoires. Par contre, il y a des poissons qui ont des nageoires, mais pas d'écailles. Et je lui dis, regarde, va sur Internet, c'est marqué qu'il existe 25 000 sortes de poissons. Toi, tu fais mieux d'abord. Tu lui dis, combien de sortes de poissons tu connais-toi ? Vas-y, au bout de dix, il s'arrête. Si c'est un super grand océanologue, il t'en dit 60, après, il est déjà comme ça, il y a toutes les sortes de poissons. La sole, la perche, le thon, le dauphin, machin, la pure. Tu lui dis, t'es nul, 100, 500, c'est rien. Il y a 25 000 espèces de poissons, 25 000 qu'on pense, on estime. Il y en a qu'aucun œil humain n'a jamais vu dans la fossé Philippine. 11 000 mètres sous les eaux. Des trucs extraordinaires, des animaux, des trucs. Un rabbin, un rabbin, qui, Minastam, je pense, n'a jamais vu la mer de sa vie. Peut-être qu'il a vu sa mer de loin, comme ça. D'ailleurs, la Torah, elle vient d'où ? Elle vient de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a vu la mer une fois dans sa vie. Il est né en Égypte. Après, il a fuit, c'est dans le désert de Midian. Une fois de sa vie, il a vu la mer, la mer rouge. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Il se met à courir. Il fonce. Tac, il arrive. Puis, elle s'ouvre en deux. D'accord ? Il est passé à pied sec. Un poisson, il n'a pas vu de sa vie. Le pauvre, il est mort dans le désert. Il n'a rien que le soleil, il le sable toute sa vie. Pas un poisson. Et Moshe Rabbeinu, il dit, parce que la Torah orale, on pourra prouver, ça provient de Moshe Rabbeinu, il dit, s'il prend un poisson et il a des écailles, forcément, il y a des nageoires. Imagine qu'il se trompe. Un jour, on découvre dans une mer, voilà, un tout petit, petit poisson minuscule qui a des écailles et pas de nageoires. Combien vaut ce poisson ? Combien vaut ? Des milliards. Allô, Harmony de Jad ? J'ai le poisson. La force d'Israël, c'est leur Torah, leur foi. T'achètes des scud, des shahab, des missiles, t'envoies des milliards de missiles maintenant. Pour des milliards de pétrodollars, t'envoies des missiles maintenant au Liban, tout ça. Un petit poisson, tu vas, à Mea, à Shariot, tu vas, guili, 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 guili. Tu vas à Bnebrak, guili, 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 guili. L'herbe a vérifié le poisson, il a des écailles, pas de nageoires. Donc, la Gemara s'est plantée, donc la Mishnah s'est plantée, donc la Torah s'est plantée, donc mon cher Abon s'est planté. Bikini, Acapulco. Maintenant, ça ne sert à rien. Le rabbin qui a écrit ça, ça sert... Pourquoi il a écrit ça ? Quand tu vas acheter ton poisson, tu dis, monsieur le poissonnet, bonjour, j'aimerais un poisson, cachère, qui a des écailles et des nageoires. Et des nageoires. Quatre syllabes. On remercie beaucoup, c'est Rabudanassi qui a écrit cela, qui nous a indiqué, maintenant, qui a fait un grand acte de bonté envers l'humanité, parce qu'il a économisé l'humanité. Quatre syllabes. Tu multiplies par le nombre de vendredi que tu as fait le poisson, la Ménagère a acheté le poisson pour Shabbat. Tu multiplies par le nombre de Shabbat qui a parlé de la population jusqu'à durant l'histoire. Ça fait des sauts et des sauts de salive que Rabudanassi a économisé à l'humanité. Un grand merci ! Mais je lui dis, non mais, qu'est-ce que tu as risqué ? Si maintenant, tout le monde le risque. Un rabbin intégriste, fondamentaliste, obscurantiste, pas du Moyen-Âge, du Moyen-Moyen-Moyen-Âge, de l'époque romaine mauvaise, d'accord, la décadence romaine, qui ne connaît pas la mer, qui n'a jamais été, il a été peut-être au bord de la plage ici, il n'a jamais été dans d'autres pays, il n'a jamais été aux Philippines, rien, il ne connaît rien. Il te dit, c'est basé sur aucune étude statistique scientifique, on ne peut pas faire de lien scientifique entre le fait d'avoir des écailles et des nageoires. Rien ! Il te dit, se basant sur une Torah orale, il te dit, chaque poisson dans le monde qui a des écailles, forcément il est nageoire. Et s'il y en a un que c'est le contraire, toute la Torah est fausse. Pourquoi il dit ça ? Il prend un risque énorme. On est forcé de dire qu'il savait. Mais d'où il savait ? Comment un rabbin peut savoir, il y a 2000 ans, que tous les poissons au monde qui ont des écailles ont des nageoires ? Ça ne tient pas à la route. Ça ne tient pas à la route. Maintenant tu prends un autre exemple. C'est les animaux purs et impurs. Un animal pour être pur, il doit avoir deux signes. Avoir le sauveau fendu et ruminer. La Torah cite quatre animaux qui ont un seul et deux signes. Chazir, Gamal, Shafan, Arnevet. Chazir c'est le porc. Gamal c'est le chameau. Shafan, Arnevet, on ne sait pas ce que c'est. Ça a été traduit en hébreu moderne par un crétin d'Esi qui s'appelle Ben Youda. J'allais l'appeler Rabbi Youda, d'accord ? Elézar Ben Youda, d'ailleurs, le pauvre, il a une rue aujourd'hui en enfer, en son nom, d'accord ? Un des boulevards de l'enfer est appelé en son nom. Et lui, il a dit que Shafan, Arnevet, c'est lapin et jarboise, ce qui est ridicule. Parce que la Torah dit que le charboise, le chameau, la jarboise et le lapin, d'après sa traduction, ils ont, ils ont, ils ruminent, ils n'ont pas le sabot fendu. Je te dis qu'ils aient un sabot qui n'est pas fondu. Donc ils ont un sabot qui n'est pas, ils n'ont pas le sabot fendu, mais ils ont un sabot pas fendu. Tu as déjà vu un lapin avec des sabots ? Impossible. Donc c'est une preuve. Par A plus B, comme quoi Shafan, Arnevet, traduction de Ben Youda, c'est la gnognote, c'est tout faux. Ce sont deux animaux qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Une espèce éteinte. Donc en fait, il reste deux animaux, le porc et le chameau. Le porc, il a sabot fendu, il ne rumine pas. Le chameau, il rumine, mais il n'a pas sabot fendu. Les deux sont inverses. D'accord ? Le chameau et le chasé. Qui ont un des deux signes. Tous les restes d'animaux au monde ont ou bien les deux signes, les deux signes, ils sont cachers, aucun des deux, ils ne sont pas cachers. La Torah dit, c'est ça, il n'y a pas d'autre. Comme ça, c'est une manière un peu compliquée. Elle dit comme ça. Il dit, si quelqu'un se promène dans le désert, il rencontre un animal dont la mâchoire est abîmée. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les animaux cachers, ils ont des dents que en dessous et pas dessus. Pas d'incisive. Ils n'ont pas d'incisive. L'animal, il a la mâchoire éclatée. S'il a sabots fendus, et ce n'est pas un porc, il est cachère. Normalement, s'il a sabots fendus, il a la mâchoire éclatée, je ne peux pas voir s'il est cachère ou pas. Sabots fendus, c'est bon, mais il faut un deuxième signe. Il faut voir s'il rumine ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Par exemple, une girafe. D'accord ? Tu vas dans le désert maintenant. T'as faim. T'as faim ! Il y a des lézards. Tu ne peux pas manger, ce n'est pas cachère. Il y a de l'herbe. Ça fait trois semaines que tu ne manges que de l'herbe. T'es moins un bon steak. Tu vois une girafe. Toi, t'es chorhète de métier. T'as juste comme heureux hasard. Tu as avec toi un couteau de chorhète. Girafe cachère ou pas ? Tu ne sais pas. Tu attrapes la girafe, tu lui tords le cou comme ça et tu l'éclates la tête. Boum ! D'accord ? Bon, la mâchoire est démolie. Tu ne peux pas savoir est-ce qu'elle a maintenant les mâchoires, ainsi de la mâchoire supérieure. Oui ou non ? Tu ne peux pas savoir. Il faut voir si elle s'est offendue. Elle s'est offendue ! Il faut vérifier quoi ? Encore deuxième signe. Qu'elle rumine. Comment on fait pour vérifier s'elle rumine ou pas ? Il faut mettre son bras dans le cou et voir combien d'estomac elle a. Mais tu as vu mon bras et tu as vu le cou de la girafe. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors Rav Khizda il dit, si ce n'est pas un porc, il est cachère. Parce que tu as un seul animal au monde qui a un des deux signes, qui a le sabot fondu et ne rumine pas. C'est le porc. À part ça, dans le monde, tous ceux qui ont le sabot fondu forcément ruminent. Donc si ce n'est pas un porc, il est cachère. La girafe est cachère. On n'a pas une maçorette, on n'a pas une tradition de la manger. Au niveau strict, elle est cachère. Il y a deux animaux, encore une giraquette. Disparu, j'ai dit. Chafan, Arnavet n'existe plus. On ne sait pas ce que c'est. Hein ? Rambam, déjà, il n'existe plus. C'est pour l'agmar aussi, Rav Khizda. Parce que Rav Khizda il dit aussi la même chose pour le chameau. Pour le chameau. Rav Khizda il dit aussi. Donc du temps l'agmar aussi. Rav Khizda il dit, si je vais maintenant dans le désert. Et je vois un animal qui a de nouveau la mâchoire qui est éclatée. Et il rumine. Tous les sabots ont été coupés. Mais il rumine. Si ce n'est pas un chameau, forcément il est cachère. Parce que tu as un seul animal au monde qui rumine et qui n'a pas sa peau fondu, c'est le chameau. Maintenant trouve dans le monde, et il y a un type, comment il s'appelait ? Un explorateur allemand antisémite, dont j'ai oublié son nom. Il a parcouru pendant dix ans, c'est au 19ème siècle. Dix ans, il a parcouru toute l'Afrique. De long en large. Il a retrouvé un animal, à part le chameau et le porc, qui est un des deux signes. Et revenu, bredouille. Aujourd'hui on sait, ça n'existe pas. Et je te dis qu'ils ont cherché. C'est vraiment pas d'anti-religieux. Ils cherchent, ils cherchent. Et ils ne te parlent. Comment Rav Hizda ? Ce n'est pas un zoologue. Ce n'est pas un zoologue. Comment il sait dans le moitié ? Il y a des animaux tellement bizarres, des iguanes, des kangourous. Il avait un kangourou une fois dans sa vie, du quoi, Rav Hizda ? Un kangourou. Il a vu un kangourou, il ne sait pas ce que c'est. Il a vu un ours dans sa vie. Il ne sait pas. Il dit, c'est comme ça. Sur la base de quoi ? La Gemara pose la question. Est-ce que Moshé Rabbeinu, c'était un chasseur, un zoologue ? Il dit, la Gemara répond. Mais Kan Tshuva, le la réponse à ceux qui disent que la Torah n'est pas du ciel. L'homme est la Chamaï. C'est super solide. La Gemara est du ciel ? Il y a un verset qui dit, « Le serpent se nourrit de poussière. » Attends. Preuve, diront ta famille non-religieuse, que les rabbins sont des crétins. C'est clair. De quoi se nourrit un serpent ? Pas de poussière. Petite bestiole, de souris. D'accord ? Réponse. Tu crois vraiment que ces rabbins étaient crétins ? Ils ont vu plus de serpents dans ta vie que toi. D'accord ? L'européen à Paris n'a jamais vraiment vu un serpent, si ce n'est au musée d'histoire naturelle ou au national géographique. Mais en vrai, comme ça, dans sa maison, c'est très rare. Ici, en Israël, ça pullule le serpent. Ils en ont vu, ils en ont vu, ils en ont vu. Et ça serait bien, qu'est-ce qu'ils mangent de serpents ? Ils mangent des petites bestioles, des petits souris, des machins, des rats. Pas de la poussière. Ce n'est pas nourrissant, la poussière. Alors comment c'est que Isaïe dit, « Le serpent se nourrit de poussière. » Dites Rabbi, 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 Ah si, il faut dire qu'il y a une paraphrase. On veut dire quelque chose. Quoi ? Tout ce qu'il mange n'a que le goût de poussière. Quand un serpent, il mange un rat, vous savez, c'est un très bon plat japonais, le rat laqué. D'accord ? Et bien quand un serpent prend un rat laqué, il mange un rat laqué, et bien il sent rien, comme de la poussière. Bon, très bien, on a compris maintenant le verset de Isaïe. La question se pose maintenant sur qui ? Sur Rabbi Ami, Rabbi Asi. Comment Rabbi Ami, Rabbi Asi, savez-vous le goût qu'éprouve un serpent quand il mange du rat laqué ? Comment on devient, comment on peut faire un truc pareil ? Il faut faire Rabakadabra, je deviens serpent, je mange du rat, je vois que ça n'a aucun goût, je fais Rabakadabra dans l'autre sens, je redeviens Ronshaya, je vous ai écouté, j'ai été serpent quand j'ai goûté, voilà. Mais comment un être humain peut servir le goût qu'éprouve un serpent quand, hein, ils ont pris du rat pimenté, ils ont mis du rat doux, d'accord, ils ont organisé ça avec des serpents, c'est de la blague. Très bizarre. On découvre dernièrement, et là j'amène les écrits scientifiques, d'accord, les animaux écrits étaient que le serpent ont la langue dépourvue de papilles gustatives, c'est-à-dire que quand ils mangent, ils ne sentent rien. Comment il sait si la proie est commissible ou pas ? Il a, ça s'appelle, l'appareil de Johnson, quelque chose comme ça, ils ont une sorte de, le serpent, il sort avec sa langue, sa langue, et il touche la proie, et il y a des cellules de la proie, c'est des rien, c'est des poussières de cellules, d'accord, qui se mettent sur sa langue, qui rentrent, et dans le palais du serpent, il y a deux cavités. La langue rentre dans les deux cavités, et rentre dans cet appareil de détecteur de molécules, qui va voir ce que ce truc-là, c'est une pierre, c'est pas commestible, ou c'est du lapin, c'est du rat, c'est commestible. Ça répond feu vert, feu rouge, tu peux commestible, tac, il le prend, sinon, pas. Mais du goût, il n'y en a pas. Comment ça va être-il, Rabbi Ami, Rabbi Assi, il y a 2000 ans, que les serpents, quand ils goûtent, quand ils mangent, ils ne les prouvent pas de goût. Il y a des savoirs sur les volants, c'est qu'il s'est perdu de l'homme. Quand même, aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique s'en utilise, en plus que ça. D'accord, mais tant qu'il y a un savoir scientifique, je veux bien. Mais un savoir qui est déjà, même pas scientifique aujourd'hui, comme dire, par exemple, que tous les poissons qui ont des écarts ont des nageoires, c'est pas scientifique. C'est anormal. C'est anormal. Il n'y a pas de relation intrinsèque de l'un à l'autre. Que tous les animaux du monde qui ont le sabot fondu, à part ces quatre-là, la vérité, c'est qu'à la fin de ces conférences, moi je dis, il reste trois solutions. La plus farfelue que Dieu existe est la Torah d'origine divine, mais ça, j'en parle même pas. Les martiens ont donné la Torah. Ça se peut, il y a qu'il y a d'un équilibre. Les extraterrestres sont liés à un savoir. Ou, il y avait, comme tu dis, je dis l'Atlantide. Il y avait dans l'humanité un temps, une société extrêmement à fonctionnement scientifique et il y a eu des restes et c'est arrivé dans les mains des juifs. D'accord, ils ont toujours un peu magouillards. Et voilà. Ça, c'est un preuve irréfutable. Déjà, c'est des trucs... Voilà. Non, c'est ça, à sa famille, la famille, elle ne peut pas être liée sans souverte. Regarde, sans fou, sans fou, on ne peut rien faire. Il ne veut rien, il ne veut rien. S'il ne veut pas, on ne peut pas vouloir sa place. Il y a un truc que quelqu'un est libre, c'est vouloir. Il peut voir la vérité en face de lui. J'en ai eu. Tac ! Il veut dire, tu ne peux pas plus l'enfoncer comme ça, d'accord ? Il dit, je ne veux pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux le faire bouffer de force. Je ne peux pas. C'est amusant, c'est amusant, c'est quoi, on fiche un mot ? C'est le railleur. Non, mais ce n'est pas... C'est un railleur. C'est un rigolo. Alors, il dit, tu veux être sérieux ? Regarde le coup, la première fois. Amen, on attend la preuve. Le type qui me démontre ça, je l'attends encore, je n'ai pas encore vu. Alors, il m'a dit, Jonathan, que dans le synagogue, il dise, il y a eu deux scénarios, un truc bidon, mais ils ne sont pas là, ils me l'écrivent. Moi, j'ai répondu combien ? En 10 secondes, je vais casser la contre-argumentation. Que quelqu'un, il dise, je peux argumenter contre, et sans me l'écrire, sans que je me laisse le temps de lui répondre, ça, c'est facile. Baruch Adonai.